vous êtes chaud paris salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de à la loupe l'émission dans laquelle on prend une nouveauté dans nos rayons high tech home studio synthémachine et dj et vous la présenter en détail aujourd'hui on va parler d'une sortie très attendue malgré elle puisqu'elle n'a pas été annoncée officiellement en amont il s'agit d'un système dj tout en un certainement le descendant grand remplaçant du fameux xdj xz chez pionniers ce nouvel outil ultra complet s'appelle xdj az il est estampillé sous la marque alpha theta qui est la nouvelle branche de la maison pionniers nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir chez stars music mathieu gilet qui est spécialiste produit pour pionniers dj et alpha theta donc je vous laisse en sa compagnie pour une présentation et démonstration complète du xdj az c'est parti bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'à la loupe je suis mathieu gilet responsable produit et marketing pour la marque alpha theta pionniers dj et on va voir ensemble le tout nouveau xdj az le xdj az remplace le xdj xz un de nos gros best-sellers donc il s'agit d'un tout en un qui fonctionne avec une clé usb un disque dur ou bien on peut brancher un ordinateur mais sa première fonction est tout d'abord de fonctionner avec un disque dur ou une clé usb exactement comme j'ai ici aujourd'hui pour cette petite démonstration le xdj az un format très similaire au xdj xz il est un tout petit peu plus large un tout petit plus profond mais il reste très transportable en comparaison de toutes ses fonctions qui l'embarque on va retrouver donc des gros jog similaires au cdj 3000 un écran de 10 pouces similaire également à l'opus quad donc très réactif complètement tactile on peut activer les différentes waveform pour la pré écoute on peut avoir un clavier tactile pour rechercher un morceau on a également la possibilité de scroller sur l'écran directement donc c'est très très pratique très très efficace c'est toujours à partir d'une clé usb le xdj az est un autre nombre quatre voix c'est à dire que vous pouvez jouer quatre sons en même temps donc on va choisir le premier morceau que je vais charger directement sur la voix 1 ici donc vous voyez il se charge ensuite je recherche un autre morceau qui va être compatible en termes de tonalité donc là j'ai choisi le master pour la piste 1 et je vois directement les morceaux qui sont compatibles je vais filtrer pour aller plus vite voilà et on va pouvoir choisir directement un morceau compatible en termes de tonalité celui ci sur le numéro 2 on voit qu'il cherche directement et on va également chercher pour la piste 3 et 4 alors on va mettre celle ci par exemple sur la voie 3 et on va aller chercher directement sur la voie 4 par exemple celle ci on voit que les quatre morceaux sont chargés on monte le fader numéro 1 on envoie le morceau numéro 1 et on voit que le on air display s'affiche donc le jog devient rouge ça c'est exclusif sur le xlj az c'est le premier tout en un qui permet cet affichage on air donc ici j'ai mon morceau numéro 1 on va synchroniser il est déjà à synchroniser la piste numéro 2 donc là on a la piste ici on va faire une boucle ok donc on va faire une boucle sur la voie ok on a toujours le rythme de pommes disparties le morceau numéro 2 qui tourne ok donc là on va avoir les deux bocaux qui vont se superposés donc on va l'éviter voilà on va refaire une boucle donc là on a la piste 1 et 2 qui tournent et maintenant on va aller sur la piste 3 et la piste 4 je coupe les voies 1 et 2 pour bien comprendre donc ça va arriver ici et on va faire la même chose avec la piste 4 écoutez et voilà et donc ici on voit qu'on a nos quatre pistes qui fonctionnent en même temps qui sont parfaitement synchronisés et donc on peut jouer très facilement entre les quatre decks avec une seule clé usb et de façon ultrafluide l'ergonomie est très similaire à ce qu'on va pouvoir retrouver en club et en festival donc vous avez deux decks avec des jogs type cdj 3000 les pads qui proviennent du monde du contrôleur mais également de son prédécesseur le xdj xz et la partie mixage donc on retrouve une table de mixage quatre voix au niveau des effets on retrouve exactement ce qu'on va avoir sur une djma 9 on a le bit fx avec un xpad très pratique la sélection des fréquences pour les 14 effets directement intégrés on peut choisir la voix de l'effet en cliquant sur le numéro de la voix donc ça c'est hyper pratique comme sur une djma 9 on a le temps de l'effet la puissance de l'effet évidemment le bouton on off comme sur tous nos produits en termes d'entrée on retrouve deux entrées micro très facilement paramétrable en haut du produit à gauche en termes de sortie on a une sortie master une sortie boost directement à glab et on a un égaliseur qui joue sur la sortie master donc ça c'est hyper pratique pour la pré écoute on peut pré écouter directement le master pré écouté chaque voix et on a également le link you qui permet de pré écouter quand on touche les waveforms aussi bien en navigation que en lecture donc ça c'est très très pratique pour écouter un bout de morceau ou vérifier la version d'un remis qu'on a chargé etc etc maintenant en termes d'entrée dans la tasse de mixage vous voyez qu'il n'y a plus de sélection d'entrée ici mais on les retrouve avec ce petit bouton mixer settings et on va pouvoir choisir de rentrer en bluetooth car oui le giz a z a une entrée bluetooth on peut également entrer en line en faune au et choisir d'envoyer la clé usb sur les voix donc ça c'est possible de choisir les entrées sur les voix 3 et 4 revenons sur la partie deck donc on retrouve les pads on va les détaillés ensuite le gros job type 7g 3000 le pitch la fonction key sync donc ça c'est nouveau par rapport aux exa donc ça permet de synchroniser la tonalité sans modifier le tempo on évidemment la synchronisation le choix du deck qui est master ou non le mode vinyle toute une section loupe et beat jump hyper pratique et après ensuite on a toute la partie lecture le qplay très standard ce qui est très important sur les exégies à z c'est que vous pouvez choisir à tout moment quel deck vous contrôlez car comme je vous ai dit au début il est possible de faire quatre morceaux en même temps du coup vous pouvez sélectionner la voix 3 ou la voix 1 du côté gauche la voix 2 ou la voix 4 du côté droit en termes de fonctionnalités sur les pads on a toutes les fonctions classiques d'un produit type rx3 xz et donc comme le az on a des hautes queues des loupes des slip loupes des beat jump tout ça en accès avec les pads et on a la fonction secondaire en double clic gate queue beat loop key shift et beat jump vous pouvez également afficher dans le centre du jog ici on voit bien les hautes qui s'affichent les loupes etc donc ça c'est très pratique pour avoir une visibilité tout de suite très rapide de quel mode ou de quel pad vous allez actionner dans l'action en terme de source d'entrée le exégie à z à plusieurs possibilités on va voir ensemble donc on appuie sur source on a local librairie donc là il s'agit de mon disque dur directement mais on peut également se connecter sur le cloud de record box là vous allez sur le cloud pour récupérer votre bibliothèque et vos morceaux ou alors on peut utiliser le streaming de beatport alors évidemment il faut être connecté internet soit en réseau rj45 avec le câble ici soit en wifi car oui le exégie à z peut être connecté en wifi et vous pouvez donc récupérer sur le cloud votre bibliothèque comme j'ai dit à l'heure ou bien vous connecter à beatport streaming et via l'abonnement spécifique vous allez pouvoir jouer les morceaux directement de beatport donc vous avez accès à tout le catalogue beatport directement en streaming sans ordinateur sur votre produit autre spécificité du exégie à z il intègre la technologie sonic link donc qui transmet le son sans fils et sans latence au niveau du casque donc on retrouve ici notre casque hdj f10 annoncé très récemment donc il suffit de le connecter et de l'appairer avec le az et vous avez une connexion sans fils et sans latence avec un niveau pratique et utile pour les dj c'est à dire une forte pression acoustique et une préécoute précise le gros point fort du exégie à z c'est son écran de 10 pouces qui est exactement le même que l'opus quad vous allez pouvoir retrouver une navigation tactile toutes vos informations préalablement exportées dans votre usb via record box 7 on va avoir la clé de tonalité la durée du beat jump la durée de la loupe la quantisation activée ou non et si on voit qu'elle est sur un demi on voit sur quelle clé usb provient la source du morceau en dessous on voit le mode de pad qui est activé ici les ocu ici les bitoupes et on voit en dessous les quatre decks qui sont activés donc là ici j'ai chargé quatre morceaux on peut très bien afficher que deux morceaux pour avoir une waveform beaucoup plus gros c'est plus d'informations lisibles de plus loin on revient à notre cas de dec spécificité du exégie à z on a des raccourcis pour les réglages comme je vous ai montré ici de deco quatre decks single continue smart q hot q et au top q donc ça c'est pratique pour activer l'auto q pour activer le changement des hautes q ça se clique directement sur l'écran on voit également un panel dfx qu'on peut ranger si vous avez besoin de voir plus de waveform je le fera pas être ici voyez quand je tourne mon bouton d'effets ça change les effets évidemment en termes d'information vous avez l'information ici donc on voit la pochette du disque le rating l'artiste etc etc toujours dans l'information on voit qu'on peut également éditer le rating donc ça c'est les étoiles pour les morceaux par exemple je trouve que ce morceau mérite un cinq étoiles donc je lui mets directement dans la machine voici pour le tour de présentation très rapide du exégie à z si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire à nous suivre sur les réseaux sociaux et on y répondra rapidement merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt on remercie mathieu pour toutes ces explications et cette présentation complète de cette superbe nouveauté qui est à retrouver dès à présent sur stars music.fr ou directement dans l'un de nos superstores à paris lille lyon toulouse bordeaux ou bruxelles pour ne rien manquer de nos reviews bons plans nouveautés et jeux concours abonnez-vous à notre chaîne youtube on se donne rendez vous très bientôt ciao à